Quelle maladie sommeille en nous ? Une question que nous nous posons tous. Seules des analyses de laboratoires longues et compliquées peuvent donner des indications sur une maladie potentiellement en vous. Christopher Tumazou. Cet homme a déclaré la guerre aux interminables analyses. Professeur en électrotechnique à l'Imperial College de Londres, il est en train de révolutionner le diagnostic médical au moyen d'un test rapide qui permet une lecture numérique des signaux du corps ancrés dans le patrimoine génétique. Mon inspiration et ma motivation pour la recherche dans le domaine de l'ADN humain viennent de la nature. Ce que nous disons ou écoutons, ce sont des signaux naturels. Et même avec des appareils électroniques, ces signaux seraient analogiques et non pas numériques. Le cœur de son invention est une micropuce qui analyse les aberrations génétiques à la vitesse de l'éclair. Christopher Tumazou a uniquement besoin de traces de l'ADN d'une personne. Le transistor transmet les données sur une micropuce et à l'aide d'une clé USB, elles sont alors téléchargées sur votre ordinateur. Le résultat apparaît déjà au bout de 20 minutes. L'idée de Tumazou pour cette micropuce repose sur le principe d'un puzzle. Car notre ADN est bien une sorte de puzzle. Certaines pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres, d'autres non. Lorsque l'assemblage est terminé, des ions d'hydrogène sont libérés. Si une particularité ou une aberration apparaît, la composition du génome humain se transforme. Le test compare ces brins transformés avec l'ADN de la personne testée. La micropuce détecte les ions d'hydrogène qui sont libérés lors de l'assemblage de l'ADN. Plus il y en a, plus l'indication d'une anomalie génétique est évidente. Grâce à son engagement pour le diagnostic médical de l'avenir, Christopher Tumazou est nominé pour le prix de l'inventeur européen.